Suzanne a 102 ans, il y a encore quelques mois, elle était indépendante et pouvait se déplacer sans difficulté. Mais après trois chutes rapprochées, ses capacités motrices ont été entravées, ses sphères émotionnelles et psychologiques perturbées. A la demande de son médecin traitant, Suzanne a bénéficié d'un soin psychomoteur. Sylvie, psychomotricienne, également enseignante à l'ISRP Paris, est intervenue à domicile. Ce que j'avais remarqué d'emblée, c'est une impulsivité motrice, une tendance à la précipitation. Elle a beaucoup voyagé dans sa vie et elle disait que c'était très important de découvrir les choses, de découvrir les gens, d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Allez-y, faites-vous confiance. Pensez à la plage de Bretagne que vous venez de revisiter un petit peu à l'intérieur de vous. Mon projet tout de suite, ça a été de lui montrer peut-être qu'on pouvait vivre autrement dans un corps qui est plus immobile maintenant, du fait du vieillissement, du fait aussi des chutes répétées qui ont justement entravé cette motricité. Chaque chute, j'ai toléré la première, beaucoup moins les autres. Parce que je me suis dit, c'est répétitif, ça ne peut pas être comme ça. Après, j'ai eu des phases, un peu de découragement, parce que comme je suis d'un naturel optimiste, j'avais pensé que j'allais m'en sortir très vite, avec de la volonté, mais la volonté ce n'est pas toujours suffisant. Le premier travail, pour moi, a été effectivement plutôt dans l'immobilité, de la ramener à se recentrer sur sa posture assise, sur la conscience de ses pieds sur le sol, la conscience de son bassin sur le fauteuil, la conscience de son axe qui peut s'enrouler, se dérouler malgré une si fausse existante. Une demande de Suzanne aussi, au fur et à mesure de ses séances, a été vraiment de retrouver une motricité manuelle plus performante. Vous allez essayer de le passer d'une main dans l'autre, voilà, sans le faire tomber. L'idée, c'est un petit peu de retourner. Alors pour elle, c'est encore une fois la performance qui conteste, et effectivement, je l'ai amené peut-être à réinvestir un peu plus le haut de son corps, c'est-à-dire à la fois les mains, les bras, les épaules. Une autre médiation utilisée a été évidemment la relaxation, puisque j'ai trouvé intéressant de l'amener à intégrer autrement cette dimension du voyage par un voyage intérieur. dans l'immobilité, en la ramenant à des souvenirs. C'est la plage de votre enfance ? Oui. C'est l'endroit où vous êtes née ? Oui. Et alors vous m'aviez dit que c'était la plage aussi où vous aviez fait vos premiers pas ? Oui. Oui, et vos premiers châteaux de sable, vous m'avez dit il y a trois jours. Oui, exactement. On dit que la psychomotricité, c'est souvent un rendez-vous et une rencontre entre le thérapeute et son patient. Je pense que pour le patient, c'est aussi avant tout une rencontre avec lui-même. C'est un petit peu ce que j'ai voulu faire en travaillant avec Suzanne. Merci. 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 Merci.